C'est à vous la suite à notre table ce soir, le retour d'un immense artiste, un chanteur qui depuis 45 ans défie les modes, depuis qu'en 1967 il nous disait qu'il avait 10 ans. Un mélodiste poète qui ne se trouvait pas assez baraqué pour jouer les seducteurs, du coup il a chanté qu'il était bidon et pas assez beau. 15 albums, plus de 9 millions de disques vendus, 9 victoires de la musique, des foules sentimentales, l'amour à la machine, sous les jupes des filles, la vie ne vaut rien. Bonsoir Alain Souchon. Bonsoir Alain Souchon. Tout va bien ? On est ravis de jouer. On est ravis de vous recevoir à l'occasion de votre nouvel album studio, le 15ème, et gare à celui qui ose dire que cet album sort 11 ans après le précédent. Ça vous rend fou, vous avez envie de tout casser quand on dit ça ? Carrément. Pas vraiment tout casser. Mais ça vous agresse ? Non, non, mais c'est parce que c'est... C'est pas vrai. J'ai fait tellement de choses que... L'album de Contine, l'album de duo avec Laurent Woulzy, le sol d'Aro, vous savez que vous n'avez pas arrêté. Et puis avec Laurent c'était un long travail parce qu'on est des gens très différents, donc une vision du monde très différente. Donc écrire des chansons qui nous aillent tous les deux, c'était un gros travail. Oui, c'est à cause de Laurent en fait, si vous avez mieux. C'est à cause de Laurent, c'est bien observé. Tiens, clac, c'est réglé. Et puis on a fait une longue tournée. Et puis vous aviez envie de prendre un peu de temps pour vous, sauf que vos fils vous ont dit, bon allez papa, il est temps de t'y remettre. Voilà, j'ai des fils tyranniques qui m'ont dit, non, 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 tu dois continuer à faire... Non mais on a fait le sol d'Aro, c'était de travailler ensemble pour faire des chansons sur des textes de Pierre-Dominique Burgot. On a fait des musiques comme ça ensemble, c'était un plaisir. Alors après ils m'ont dit, t'as pas des débuts de chansons ? Si, si, bah voilà. J'ai des débuts de chansons. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait une petite inhibition ? Vous avez encore peur aujourd'hui de dire des conneries et que vos chansons soient nulles ? C'est vrai ça Alain ? Que mes chansons, quoi ? Soient pas bien, soient nulles ? Vous avez cette peur-là, cette petite appréhension ? Non, non, c'est des mots trop forts. On est inquiet quand on fait quelque chose, n'importe qui, qui écrit soit une chanson, soit un roman, soit qui fait un film, il est inquiet de ce que ça va donner chez les autres. On se dit, pourvu qu'ils aiment bien, c'est obligé. Donc ça inquiète un peu. Mais ça se passe bien. Oui, pour l'instant j'ai de la chance. Vous ne dites pas qu'il est presque bien cet album, vous dites qu'il est bien tout court. Et avec vous, c'est vachement important déjà, parce que vous n'êtes pas du genre à faire de l'auto-satisfaction. Il paraît qu'il y a une seule chanson dont vous êtes intégralement, entièrement satisfait, c'est celle-là. C'est Ultra Moderne Solitude, on écoute. C'est ultra moderne solitude. Pourquoi c'est la scène, juste là, qui vous donne entièrement... Excusez-moi, mais c'est curieux. Je ne dis pas que toutes mes chansons ne sont pas bien, il n'y a que celle-là qui est bien. Je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Je vous ai lue, je crois. C'est étonnant. Que c'est celle-là qui vous donnait entière satisfaction. Non, elle m'a étonnée. Vous savez, il y a des choses comme ça, qui ont l'air, comme si ce n'était pas moi qui l'avais faite. Ça fait prétentieux de dire ça, mais c'est vrai. J'aime bien mes chansons, Ultra Moderne Solitude, je les trouve bien foutues et tout ça. Mais celle-là, elle sort du lot un peu. Alors j'ai dit ça, mais ce n'est pas pour dire que je n'aime pas les autres. Ah non, mais qui vous donnait entière satisfaction. Celui qui nous donne entière satisfaction, c'est notre chef de la semaine, Julien Lucas, chef de la table des connétables à l'auberge du jeu de pomme à Chantilly, avec ce soir du cendre. Tout à fait, du cendre. Donc on a fait en version poteau-feu. Donc il y a des légumes racines, il y a une puerée de châtaine fumée pour relever un peu le cendre et des oeufs de brochet par-dessus et un petit bouillon de bœuf avec un croustillon de sa moelle. Merci beaucoup, Julien. Âme 50, âme des années 50, celle de votre enfance, des premiers baisers sages dans les cabines de plage. J'adore cette phrase, on l'écoute. Dans sa vedette Vendôme Gabin Bourgon Jeanne La Fatale Filo Festival à 200 à l'heure Dans le train Mistral Bien coiffeur Très jolie chanson. Et puis vous avez aussi collaboré, vous l'avez dit, avec Laurent Woulzy sur une chanson. Irène, Woulzy et vous, c'est pour la vie. Vous avez même déclaré, enfin j'espère, que votre rencontre avec lui avait carrément changé votre vie. Ah oui, bien sûr. Ah ça, c'est bon. Non, excusez-moi. Non, mais c'est... En quoi avez-vous changé, oui, le cours de votre destin ? Moi, bien sûr, mais il dit pareil, notre rencontre a été magique. Il m'a fait des musiques que je n'aurais pas su faire et je lui ai fait des paroles qu'il n'aurait pas su faire. Et donc ça nous a apporté... À nous deux, on est un bon chanteur. Joliment dit. Plus surprenant, vous avez écrit une chanson avec Édouard Berre. Vous vous connaissiez depuis longtemps ? Oui. Oui ? C'est quelqu'un que vous connaissez aussi depuis longtemps et qui est scintillant. Et ça faisait longtemps que je lui avais dit, j'aimerais bien faire une chanson avec toi. Puis lui, il aime beaucoup les chansons. Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit... Il m'a dit tout le temps le mot presque. Il dit, ça va ? Ouais, presque. Ça se passe bien presque. J'ai dit, voilà notre chanson. Alors j'ai fait... J'ai écrit la chanson. Puis après, il a rajouté quelques phrases. J'étais content d'être associé à lui parce qu'il est vraiment formidable. La chanson est sublime. Et la chanson... C'est celle que vous allez échangeer. Elle est presque sublime. Non, elle est vraiment sublime. C'est un air de Pierre sous son... Il sera tout à l'heure sur scène. Il se retient. Il a le don de faire ça, Pierre. C'est-à-dire ? De... Il a le don de... De faire des airs qui se retiennent. J'adore ça. Des ritournelles. Vous avez même déclaré, j'aurais aimé être Édouard Baer. Alors Pierre Lescure, qui était là, s'absent ce soir, mais qui vous embrasse, est allé avec Camille Ballant lui rapporter vos propos. Mais il le sait, je lui dis toujours. Non, je ne crois pas, il était sérieux. Non, mais moi, je crois que c'est un des... C'est le seul problème d'Alain Souchon. C'est la modestie. Mais je me rappelle un jour, il passait dans une grosse émission et il chante Rive Gauche à Paris. Je me rappelle, il y avait des téléphones fixés, ça sonne. C'est mon fan, il m'évite la télé, là. Il se passe quelque chose à la télé. Et c'était un truc, c'était en direct. Vous livriez votre chanson Rive Gauche à Paris, adieu mon pays, adieu le jazz, adieu la nuit. À un moment, il dit, à traîner sur les berges, venez voir, on dirait Jen et Serge sur le pont des Arts. Il transforme Gainsbourg en Birkin en Personne de la Légence en deux phrases avec des mots de tous les jours. Il y a des mots de tous les jours. Ce n'est pas des mots compliqués du dictionnaire qui segmenteraient, qui prendraient des français plus ou moins cultivés que d'autres. On comprend tous et on a le frisson. C'est unique de faire ça. Ah, il est gentil. Il est génial. Oui, il est génial. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec des mots de tous les jours. Oui, les chansons, il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit très simple à comprendre. Et qu'en même temps, ça embarque un peu. La poésie, ce n'est pas forcément des mots compliqués, segmentants, comme dit Edouard Baer. Non, bien sûr. Mais les chansons, ce n'est pas du tout de la poésie. La poésie, c'est Paul Valéry. Vous comprenez souvent rien. Oui, je sais que vous n'aimez pas du tout qu'on dise que vous êtes un poète. Alors que les chansons, il faut qu'on comprenne. C'est la différence entre un peintre du dimanche qui fait des choses charmantes. Une église, par exemple. Un peintre du dimanche, il veut faire une église. Il veut dire, ah, c'est charmant et tout. Et puis, quand c'est un grand peintre, il va vous faire une église toute gondolée avec du violet et tout. Vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous dites, ah oui, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Voilà, ça, c'est l'église. Alors, difficile de ne pas évoquer les filles qui reviennent dans beaucoup de vos chansons et de vos interviews. Et pourtant, il paraît que vous avez envisagé de devenir prêtre. Ce sont les filles, sinon, c'est une plaisanterie. Non, quand j'ai fait, au moment où j'ai fait ma communion, j'étais très pris par ça, oui. Et puis, ça m'a passé, comme toujours. Les filles, vous en ont peut-être dissuadé à un moment ou à un autre ? De toute façon, si j'avais continué dans cette voie, ça aurait déconné à cause des filles. Vous dites, je prends le métro avec une casquette et des lunettes. Et de temps en temps, une jolie fille me reconnaît et me sourit. Ça, c'est agréable. Ou encore, l'avantage de la chanson, c'est que ce n'est pas un travail, c'est juste une envie d'amuser les filles. Est-ce que c'est comme ça que vous avez séduit également votre épouse, Françoise, dont vous partagez la vie depuis déjà quelques années ? Je ne sais pas. Sans doute, ça a participé au truc, oui. J'ai dit ça parce que j'avais dit ça à Johnny Hallyday. Je lui ai dit, dans le fond, on chante. Pourquoi à 15 ans, on avait envie d'être chanteur ? C'est pour plaire aux filles. Et après, il le répétait tout le temps. Il avait raison, parce que c'est vrai. C'était pour plaire aux filles au départ. Mais ça marche bien, ça fonctionne. Non, parce que vous dites ça, ça fait bizarre, ce vieillard qui est là, c'est pour plaire aux filles. Mais au départ, c'est certainement ça. Am Fifties, c'est le titre de votre album, Alain Souchon. On l'a dit, ce sont des souvenirs, des impressions des années 50. Les années 50, ce sont celles de votre enfance, du début de votre adolescence. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette décennie, de cette période ? Ah non, je ne suis pas nostalgique de cette époque. Non, je suis nostalgique de plus à 20 ans. Mais pas... Et mélancolique, non ? Ça rend mélancolique, le temps qui passe. Tout le monde mélancolique. Comment c'est par ronçage ? J'ai mis un petit peu des idées. Non, mais tout le monde est embêté par le temps qui passe. Alors, voilà. Et vieillir, ça vous fait peur ? Oui. Oui ? Mais vous le prenez, oui. Cela dit, votre exemple, c'est Mick Jagger. Enfin, l'un de vos exemples, en tout cas. Mick Jagger. Non, il me donne du courage. Je le fais gigoter comme ça. Eh bien, vous avez le même âge. Regardez ce qu'il faisait en mai dernier. Regardez-le. En mai dernier, un mois et demi seulement après avoir été opéré du cœur. Opération à cœur ouvert, comme si de rien n'était. Répétition dans une salle de danse, devant le miroir, pour préparer ses prochains concerts. C'est vrai. Concert qui a eu lieu à Chico au mois de juin. Mais ce n'était pas le vrai Mick Jagger. C'est peut-être pas le vrai Mick Jagger. Vous pouvez danser comme ça ? Non. Vous aimez ça, non ? Non, non, non. Lui, c'est son métier. C'est vraiment dire un puma, lui. Votre truc, en tout cas, vous, on l'a compris, c'est la chanson en écrire de Magnifique. C'est ce que vous disiez déjà en 1976, dans Aujourd'hui, Madame, même si vous auriez pu faire, et vous allez le voir, c'est assez étonnant, autre chose. Je voudrais savoir un petit peu qui vous êtes, d'abord. Je suis un garçon très janky, enrhumé, et qui a eu la chance d'avoir du succès cet été. Alors, c'est pour ça qu'on me voit un petit peu. Mais ça va s'arrêter la semaine prochaine, je crois que c'est fini. Vous êtes optimiste, comme tous les gémeaux. Est-ce qu'il y a un autre métier que vous auriez souhaité faire, hormis d'être auteur, interprète ? Non. Mais je n'aime pas travailler, en général. Je n'aurais pas aimé faire un métier. Je n'aurais pas aimé faire quelque chose pour gagner ma vie et aller tous les matins travailler. Ça m'aurait embêté. J'aurais plutôt été beatnik ou voleur, ou je ne sais pas. Beatnik ou voleur ? On dirait Renaud. Il aurait bien dit ça, Renaud. Oui. Le succès, en tout cas, vous disiez en 1976 que le succès, vous n'y croyez pas beaucoup, que ça aurait pu s'arrêter assez rapidement. Bien sûr. Bon, malin. Oui, mais on en est tous. 43 ans après, ça continue. Oui, oui. C'est pas fini. Oui, oui. Je suis assez passionné par mon travail, par le fait de trouver des phrases. Je marche et je cherche des phrases dans ma tête. Et c'est des métiers qui vous envahissent d'écrire des choses. Je pense que les gens qui font des romans, comme on voit la quantité de romans qu'écrit, par exemple, Amélie Nothomb, je me dis qu'elle doit y penser toute sa vie. Toute sa vie est entièrement consacrée. Un roman, un roman parent. Et c'est pas un sacerdoce, c'est parce qu'elle aime bien ça. Vous, vous ne pourriez pas faire un album parent parce qu'Amélie Nothomb, son rythme, c'est un roman parent. C'est une époustouflante, oui, oui. Avec son chapeau et tout, puis elle est tellement gentille. Quelqu'un a calculé que vous avez mis en moyenne trois mois par chanson, c'est ça ? Ah, c'est possible. Pour écrire de la chanson, on peut sortir sur ce dernier disque. Vous n'avez pas mesuré votre rythme, à peu près combien il faut pour maturer une chanson ? Non, je ne sais pas. Non, puis ce n'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est que les chansons soient bien. Il y a des chansons de Gainsbourg qui ont été faites en une soirée. Il exagérait un peu. Oui, c'était un peu. Mais qui ont été faites rapidement et qui sont merveilleuses. Ça ne veut rien dire. Ma chanson M50, parce qu'on est à table entre amis comme ça, c'est un petit peu Rambobina. C'est exactement ça. Le meilleur de la télévision d'hier et le meilleur de... De la chanson d'aujourd'hui. De la chanson d'aujourd'hui. Merci. Vous êtes fan de Rambobina ? Oui. Vous n'êtes pas le premier. Non, tout le monde. Non, mais c'est extraordinaire parce que les gens qui n'ont pas vécu ces périodes, c'est une fenêtre sur un monde un peu inconnu et qui est drôle et qui était les parents, les grands-parents et tout. Moi, ça me rappelle ma jeunesse. C'est tous les dimanches sur LCP, c'est présenté par Patrick. Et c'est une émission qui fait revivre le meilleur de la télévision d'hier en partenariat avec Lina. Donc tout d'un coup, il y a des trésors de l'histoire de la télévision qui sont exhumés par Patrick. qui est le meilleur d'hier. Arrêtez, ça le gêne. Non, en vrai, il est ravi. C'est normal. Ça ne gêne pas du tout. C'est normal. Ça ne gêne pas. J'adore. Il faisait tout le monde alors. Deux titres que je retiens, en plus de ceux d'Adam Pipiste, de presse que vous allez chanter tout à l'heure, On se ramène les cheveux. Une chanson qui évoque le cafard capillaire. On écoute un extrait. On se ramène les cheveux vers l'avant, dans les lapins, pour que tout soit un peu comme avant. J'adore cette chanson. Elle est drôle. Elle est légère. Oui, un peu de légèreté sur le tant qu'il partit. Oui, sur le tant qu'il partit. Mais vous en sortez bien, de ce point de vue-là. Deuxième titre, Un terrain en pente, dans lequel vous chantez de mon belvédère Je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Vous détestez qu'on dise que vous êtes un chanteur engagé. Vous ne l'êtes pas du tout. Il n'empêche, vous posez un regard sur le monde d'aujourd'hui et vous trouvez qu'il y a de quoi être secoué en ce moment. Oui, il y a de quoi être un peu triste. Qu'est-ce qui vous rend le plus triste ? Mais en même temps, ça a toujours été comme ça. Écoutez, vous montrez des images à la télévision. On voit des gens devant une... Des urines fermées. Personne n'a envie de travailler, comme je le disais tout à l'heure dans cette émission en disant les bêtises que j'ai dites. Personne n'a envie de travailler. Mais quand on enlève le travail, les gens, ils pleurent. C'est bouleversant. Et puis, il y a les réseaux sociaux aussi. Vous avez découvert récemment la violence. Ça vous fait rire, mais c'est fou. Ça me fait rire parce que... Oui, mais alors... En même temps, ça m'a servi de leçon parce que longtemps, je me disais je suis bête, je ne profite pas de ça. C'est un progrès. C'est quand même formidable de pouvoir communiquer. Les réseaux sociaux ? Pas de téléphone portable ? Non. C'est vrai ? Pas de téléphone portable ? Non. J'en ai un à la montagne parce qu'on m'a dit que si je partais... Parce que je vais beaucoup marcher dans la montagne. Eh oui, il faut être joignable. Si vous vous tordez rien que la cheville dans un endroit paumé, on peut mourir, on reste, on ne peut plus marcher. Si vous avez découvert, j'explique juste la violence des réseaux sociaux, c'est parce que vous avez dit du bien d'Emmanuel Macron et tout le monde vous est tombé dessus. Je n'ai pas dit du bien d'Emmanuel Macron. Vous avez dit juste voilà, il est jeune, il a du talent. Non, j'ai dit... Il s'est tapé sur les doigts toute la journée. Enfin, j'ai dit sa vie est romanesque. Oui, voilà. C'est une vie romanesque. C'est extraordinaire de tout réussir comme ça, d'être si brillant et puis d'arriver au sommet et que là, ça barde. Et rien que ça... J'ai dit ça. Alors, connard, c'était la violence du truc qui m'a étonné. Sale con, j'aimais bien tes chansons mais plus jamais. Enfin, les trucs... Vous avez raison, il vaut mieux aller marcher dans la montagne. Dans la montagne. Exactement. Ou sur les petites départementales. Il faut laisser tomber l'autoroute. Merci beaucoup Alain Souchon. C'est l'heure du live.